Bonjour, l'association Envadrouille a le plaisir de vous proposer une conférence sur le taureau. Pourquoi le taureau ? Tout simplement parce qu'avec le flamant rose et le cheval, il forme une sorte de triade sacrée de Camargue. Et aussi parce que nous pensons qu'avant que vous veniez nous voir, nous espérons que vous allez rencontrer le taureau physiquement, il serait judicieux d'avoir une sorte d'initiation. Donc aujourd'hui nous vous proposons un voyage, comme Europe, sur le dos du taureau, un voyage à travers le temps, nous remonterons jusqu'au troisième millénaire, à travers l'espace, nous vagabonderons des sables méditerranéens jusqu'à l'Euphrate, en passant par le Nil et les plateaux anatoliennes. Alors, bon voyage ! Nous allons commencer notre voyage par la grotte de Lascaux, nous sommes en 15500 avant notre ère, et c'est une des premières représentations du taureau. Ce tarp, qu'on qualifie de rupestre, traduit le besoin que l'homme avait de combattre le taureau, à la fois pour manger, par les armes, mais également par la magie, en le représentant sur une grotte, quelle que soit la proie, et il était ainsi vainqueur. Donc on peut parler d'artiste chasseur. Nous ferons ensuite un bond dans l'histoire en allant en Mésopotamie. Voilà, Mésopotamie, mot grec qui signifie entre deux fleuves, c'est, aujourd'hui ça correspond à l'Irak et la Syrie, et un peu l'Iran bien sûr, dans ce coin, donc c'est ce coin de la planète où nous disons souvent que l'histoire a commencé. L'histoire commence à Sumer, c'est le titre d'un livre célèbre des années 50, qui nous rappelle que l'invention fondamentale, c'est l'invention de l'écriture. Nous sommes en 3200 avant notre ère, donc c'était quand même une invention fantastique. Sumer, c'est une ville qu'on a du mal à situer dans le sud de l'Irak aujourd'hui, pas très loin du Golfe. La représentation du taureau, c'est un tout petit taureau, on appelle le style Sumer archaïque, nous sommes entre 3500 et 3002 avant notre ère, il fait 8 cm de ouïe, il est en calcaire et en argent, et il se trouvait, je dis bien se trouvait, au musée de Bagdad. Ensuite, nous avançons toujours en Mésopotamie, mais nous avançons dans le temps, nous sommes en 2500 avant notre ère, et nous avons cette lyre qui a été trouvée dans les tombes royales d'Our, qui se trouve aujourd'hui au British Museum. Donc, Ours, c'est des fouilles, toujours dans le sud de l'Irak, c'est des fouilles qui ont été faites dans les années 30 par les Anglais, les Britanniques, et leur chef s'appelait Willie. Et dans cette équipe d'archéologues, il y avait un jeune homme qui s'appelait Laurence, et qui sera le futur Laurence d'Arabie. Ils ont trouvé plus de 2500 tombes, souvent de simples fosses, 16 furent qualifiés de royales en raison de leur forme particulière, de leur fabuleuse richesse et de la présence de serviteurs accompagnant leur maître dans l'au-delà. Sur la caisse de résonance de la lyre, nous avons une représentation qu'on va voir un peu plus en détail, et qui est en coquille sur bitume, et que j'ai qualifiée de première corrida. Pourquoi la corrida ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire, donc l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est une des premières légendes orales, bien sûr, sumériennes, mise en place vers 2300 avant notre ère. Nous avons une version ancienne sémite de Babylone vers 1800 avant notre ère, et la dernière version a été retrouvée dans la bibliothèque d'Assurbanipa, la Ninive, et elle date du VIIe siècle avant notre ère. Donc, en résumé, Gilgamesh est un roi méchant, le peuple se plaint, et le dieu suprême décide de le punir en lui envoyant un autre homme pour le mater, un rival, si vous voulez, et le dieu va façonner Enkidu. Alors, cet Enkidu, c'est un homme sauvage, qui vit comme une bête, et parmi les bêtes, il va être découvert par un chasseur, et pour l'apprivoiser, il faut un piège, et ce piège sera une femme. Et ça marche. Il est devenu un homme, grâce à l'amour, ou plutôt grâce à la sexualité. Ces bêtes vont l'abandonner, la courtisane, parce qu'on lui avait envoyé une professionnelle quand même, on est sérieux, à cette époque, elle s'appelle la joyeuse, ça ne s'invente pas, et la joyeuse va donc l'amener à la ville, Enkidu va se mesurer à Gilgamesh, ils vont un peu se battre, comme à la cour de récréation, et ils vont connaître de multiples aventures, dont celle de la première corrida. Alors, comment une corrida à l'époque ? Eh bien, tout simplement, c'est encore une histoire d'orgueil et d'amour. Gilgamesh va refuser de coucher avec Ishtar, qui est la déesse de l'amour, de la volupté, elle est furieuse évidemment, et elle va demander à un autre dieu, le dieu Anou, de lui donner le taureau céleste géant. Crée-moi le taureau céleste, mon père, que je tue Gilgamesh et que j'incendie sa demeure. Si tu ne me l'accordes pas, ce taureau, dirigeant mes pas vers les régions infernales, j'en ferai remonter les morts qui dévoreront les vivants, et je multiplierai les morts aux dépens des vivants. Ah oui, elle est sérieuse. Alors, son père lui dit, mais si tu obtiens de moi le taureau, ce seront pour le pays d'Uruk, sept années de famine. Alors, ils vont faire un guide, il va lui demander de parer à la famine provoquée par le taureau, et il lui prêtera le taureau, et elle promet. Donc, il lui remet la longe du taureau, Ishtar s'en va, le tenant en main. Je cite, « Lorsqu'ils furent arrivés en plein Uruk, au premier ébrouement du taureau s'ouvrit une crevasse, et 200, 300 habitants d'Uruk y furent précipités. Idem pour un deuxième ébrouement. À un troisième ébrouement, une crevasse s'ouvrit tout près d'Enkidu, lequel y tomba jusqu'à la ceinture, mais il en sortit d'un banc et se saisit du taureau par les cornes. En lui résistant, le taureau bavait par devant et par derrière les séchoirs de la bouche. Enkidu, il a une idée. Il suggère une tactique à Gilgamesh. Enkidu, poursuivant le taureau, se mit derrière lui et le saisit fermement par la queue, et Gilgamesh plongea son coutelas entre le cou, les cornes et la nuque du taureau. Le taureau ainsi abattu, ils lui arrachèrent le cœur qu'ils déposèrent devant le dieu Shamash. Ishtar, naturellement, est furieuse, mais surtout humiliée. Enkidu va arracher une patte du taureau et va lui la jeter au visage. Alors Ishtar va rassembler toutes les prostituées, les courtisanes et les filles de joie pour faire une déploration devant la patte du taureau. Après quoi, Gilgamesh convoqua au complet artisans et travailleurs du métal lesquels louèrent l'épaisseur des cornes du taureau. En fait, il va faire sertir les cornes du taureau par 30 kilos de lazulite, il va les plaquer d'un kilo d'or et il va remplir ses cornes d'huile. Chaque corne avait 800 litres de capacité pour les offrir au culte, bien sûr. Je cite « Ils se lavèrent ensuite les mains dans le frat et s'en furent de compagnie déambulées à char par les rues de leur ville sous les regards des habitants d'Uruk qui criaient « Le plus beau des gaillards, c'est Gilgamesh, le plus gorgueux des mâles, c'est Nkidu. » Voilà la première corrida. Nous allons ensuite au premier millénaire, nous sommes à Chypre, pardon, deuxième millénaire. Nous sommes à Chypre, sanctuaire, nous avons une figure mycénienne qui date du XIVe-XVe siècle avant notre ère qui a été trouvée dans une tombe en argile, 28 cm de haut. Vous voyez que l'homme et le taureau ne forment plus qu'un, d'où le titre Osmos. Toujours à Chypre, nous avons cette représentation d'un sanctuaire. Le taureau est symbole de fécondité et il est aussi en rapport avec le travail de la terre. Vous avez devant un petit homme qui verse une libation dans une amphore devant les idoles en argile. Elle fait 19 cm de haut, elle a été trouvée dans la nécropole de Cochati et date de 2000 avant notre ère. Nous continuons notre voyage en Anatolie avec notre petit duo Hittite. Les Hittites, cette civilisation qui régnait sur l'Anatolie de la Turquie d'aujourd'hui, n'ont déifié qu'une seule bête, le taureau. Et Téchoub, dieu de l'orage, car la pluie est bienfaisante, était supportée par le taureau. Cérie et outils, voilà deux petits taureaux sacrés qui sont liés à Téchoub, donc le dieu de l'orage. Ils servent d'intermédiaires, on les énumère rituellement. Vous voyez, ce sont en fait des vases libatoires avec une ouverture dans le dos. Mais ils ont surtout une bonne brune. Bien sûr, quand on parle des civilisations anciennes, on ne peut pas zapper l'Égypte. L'Égypte, l'Égypte avec ce papyrus du livre des morts, donc une sorte de guide du routard pour le voyage dans l'au-delà, représentant le dieu Apis. Ce dieu Apis, c'est un représentant sur Terre d'un autre dieu qu'on appelle Octa, qui est un dieu créateur de la ville de Memphis. Et c'est également une divinité funéraire, Apis, qui est liée au culte d'Osiris. L'Apis, donc le vrai taureau, c'est un vrai taureau, était choisi selon des critères très stricts, peut-être 29, dont entre autres un pelage noir, un triangle blanc sur le front, un signe en forme de vautour, aux ailes déployées sur le dos, les poils de la queue étaient doubles, et il avait un signe en forme de scarabée sous la langue. La légende veut qu'à sa mort, l'Apis se réincarne dans l'un de ses congénères que les prêtres étaient chargés de retrouver. Ainsi, on ne vénérait qu'un seul taureau à la fois, et la mort d'un taureau Apis était un événement majeur qui se répétait tous les 14 ans en moyenne, l'espérance de vie d'un taureau, et qui conduisait à un deuil national de 70 jours, le temps de sa momification. Les funérailles de l'Apis étaient fastueuses. Embaumé, il était déposé dans un sarcophage et inhumé dans un mosolet qu'on appelait le Sérapéum qui existe toujours, qui se trouve près de Saqqara, un tombeau commun, grandiose, aménagé au Nouvel Empire vers 1600-1100 avant l'entrée. J'ai eu l'occasion de faire visiter le Sérapéum avec un manadier de Camargue, puisque nous parlons de la Camargue et de son culte du taureau, et qui a été très très ému de voir le traitement que les Égyptiens réservaient au taureau. Alors, sous le nom d'Osiris Apis, il se trouve associé au culte funéraire et à l'époque gréco-romaine, sa forme funéraire d'Osiris Apis sera assimilée, notamment Alexandrie, au dieu grec, sous la forme du dieu Sérapis, d'où le nom Sérapéum du tombeau des Apis. Ça vient de là. Ensuite, nous irons en Crète. En Crète, avec cette belle tête en Stéthahite, la Stéthahite, 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 pardon, d'une roche très tendre composée de talc. Ça date de 1600 avant notre ère et elle est représentative de cette civilisation minoenne dont le nom vient de Minos, fils de Zeus et d'Europe. Minos monta sur le trône de Crète grâce à l'assistance du dieu Poséidon et assura l'hégémonie de Knossos sur les îles de la mer Égée en colonisant nombre d'entraides et surtout en débarrassant la mer des pirates qu'il infestait. Ce Minos, donc étant un homme, épousa Pacifaïe, la fille du soleil qui lui donna entre autres enfants Androgée, Ariane et Phède, les deux dernières étant bien sûr plus connues. Minos, un jour, allez savoir pourquoi, va refuser de sacrifier à Poséidon un taureau. Donc Poséidon va le punir, ce taureau qu'il ne veut pas sacrifier ou bien le taureau ravagerait le pays ou bien sa femme Pacifaïe s'éprendrait de la bête et c'est ce qu'il a besoin. Maintenant, pour séduire un taureau, il faut peut-être être une peau de vache et c'est certainement de là que vient l'expression. Donc nous avions, ils avaient un ingénieur qui s'appelle Dédale qui va lui préparer une peau de vache où elle peut se cacher pour tromper le taureau et de cette union va naître le Minotaure, tête de taureau cordon que l'on va cacher ce monstre à cacher dans un labyrinthe également aménagé par le même Dédale. Et vous savez plus tard bien sûr que Tézé triomphera de ce monde grâce à Ariane et son fils. Mais en attendant, nous allons au premier millénaire cette fois-ci et nous sommes à Assur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette représentation de Korsabad, c'est un albâtre gypseux et elle représente un grand taureau mais à tête d'homme, androcéphale et en plus ailé. Alors ces sculptures, ce sont des génies protecteurs en fait que les Assyriens mettaient à l'entrée de leur porte de palais et c'était à la fois une représentation de respect, ça faisait peur bien sûr, mais il a un léger sourire, notre taureau, donc il est également bienveillant. Il fait plus de 4 mètres de haut et si on regarde les détails, vous voyez que les ailes du drapace sont disposées en obliques au-dessus du dos et l'homme est barbu, il est souriant, il est barbu avec des oreilles de taureau. Donc en fait, ce sourire bienveillant adoucit un petit peu le visage divin sous la lourde tiare. Le fait de porter une tiare avec des cornes est un symbole de divinité aussi. Donc c'est un génie bienveillant et qui est là pour protéger avec bienveillance les habitants du palais mais tout en leur faisant quand même un petit peu peur, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Nous irons à la même époque mais à Suse, donc en Iran aujourd'hui. Il s'agit là d'un chapiteau du palais de Darius Ier du 6e avant notre ère qui est en calcaire gris et ce chapiteau colossal couronnait l'une des colonnes de la Padana. La Padana c'est la salle d'audience du palais de Darius et vous voyez que les deux avant-trains de taureau sont dos à dos et l'espace qui est libéré permet le passage d'une poutre très haut, 20 mètres de haut. Au niveau du style c'est un peu composite, on voit bien qu'ils ont été influencés par les tailleurs de pierres grecques et lydiens. On sait que les Perses quand ils ont fait la conquête de l'Asie mineure ont ramené en otage également des artisans et des artistes. Donc il y a un mélange si vous voulez. Le modèle a été créé par des architectes perses mais le style est très proche de ce qui se faisait en Asie mineure à l'époque. Donc nous étions à Sousse au 6e siècle avant notre ère. Nous revenons à la Grèce bien sûr avec cette céramique qui date du 6e siècle avant notre ère et qui nous présente le Minotaure en train d'être poignardé par Thésée. Dans ses céramiques à figure noire vous remarquerez que les femmes les deux personnages féminins ont la peau blanche c'est une des conventions de cet art de l'art de cette époque. Ensuite toujours dans la civilisation grecque nous avons ce que j'ai qualifié la belle et la bête cette représentation d'Europe dont on a parlé au début de la conférence et elle se trouve à Malibu aujourd'hui en Californie. Alors c'est inspiré d'un texte d'Ovid qu'on appelle les Métamorphoses dont je vous lis un petit passage. Elle s'approche enfin tant des fleurs à ce mufle blanc pour l'amant quel bonheur attendant le plaisir espéré lui baisse les mains et à grand mal il diffère le reste. Le voici gombordant joueur dans l'herbe verte couchant son flanc de neige sur le sable doré. Toute crainte s'instompe il offre son poitrail à la caresse de cette main virginale et ses cornes à orner de l'iland de fleurie. Il emporte sa proie elle pallie se retourne pour voir la rive abandonnée main droite sur la corne l'autre main sur son dos et la brise d'un souffle fait flotter frémissant le tissu de sa robe. Nous avons ensuite comme civilisation importante les étrusques que nous avons déjà parlé sur cette chaîne bien sûr et là c'est une représentation avec le taureau dont je n'ai aucune explication à vous fournir. Je reste perplexe. Toutes les hypothèses sont ouvertes alors si vous avez des informations vous pouvez nous écrire. Elle décorait une tombe à Tarkinia et elle date de 540 avant notre ère. Après les étrusques les romains. Cette grande civilisation romaine avait cette représentation que l'on appelle « suvétoril » en français littéralement « cochon » « rubis, taureau ». La représentation ici présente est au Louvre et elle représente un sacrifice fait au dieu Mars en 48 de notre ère. Celui qui offrait un sacrifice devait d'abord se baigner et revêtir une robe blanche. Les animaux à y moller les victimats pour le gros bétail et les ostias pour le petit devaient être sans tâche. Ils étaient ornés de bandelettes leurs cornes étaient dorées. Des serviteurs sacrés qu'on appelle les popas les tenaient par une corde sans tirer pour qu'ils donnent l'impression d'aller d'eux-mêmes au sacrifice. Vous voyez, ils allaient la fleur au fusil. Avant le sacrifice on plaçait sur la tête des victimes un gâteau spécial fabriqué par les Vestal les gardiennes du feu. Un gâteau fabriqué de miel et de farine salée appelée Mola salsa. On l'arrosait d'abord d'un vin préalablement goûté par le prêtre et l'assistance c'était ce qu'on appelle la libation. Quand tout était prêt un serviteur le victimaire demandait au prêtre à Gône où-t-on y allait le prêtre la tête couverte d'un pan de sa toge répondait au cahier on y va. Le victimaire immolait alors la victime d'un coup de hache ou de couteau ceux qui participaient au sacrifice portent ici des couronnes de laurier. La bête proprement dépecée des aruspices d'autres fonctionnaires examinaient les entrailles pendant que les chaires étaient partagées entre le prêtre entre celui qui offrait l'assistance le sacrifice et l'assistance. Si les entrailles faisaient bonne impression on les brûlait sur l'autel sinon le sacrifice était à recommencer car les dieux ne l'agréaient pas. Donc tout ça obéissait à des règles très strictes on n'improvisait pas et on n'offre pas n'importe quel animal à n'importe quel dieu. Le principe de base c'est les mâles castrés pour les dieux et les femelles pour les déesses. La bête dépecée donc on en faisait deux parts une qu'on appelle les extras entrailles, cœur, poumon et foie pour la ruspice qui va donc comme on a dit analyser et les chaires cuites et mangées en commun. Les os et les graisses étaient brûlées pour les dieux. C'était très important ces repas l'homme avait l'impression qu'il communiait avec le dieu donc c'est très convivial si vous voulez. Il y a eu des sacrifices humains chez les romains très rarement deux fois ça faisait deux fois trop un couple de grecs et un couple de gaulois qui ont été enterrés vivants ça s'est déroulé au troisième siècle avant notre ère et qu'ils livrent sans plaigner encore quelques siècles après. Nous avons dans cette civilisation romaine les pythagoriciens qui sont des végétariens qui ont stigmatisé l'horreur des sacrifices semblants et de la souffrance infligée à de pauvres bêtes innocentes et on retrouve au vide et ses métamorphoses. Donc je cite une victime sans tâche remarquable par sa beauté car sa beauté lui devient funeste éparée de bandelettes et conduite à l'hôtel. Là elle entend des prières qu'elle ne comprend pas. Elle voit placer sur son front au milieu de ses cornes dorées les fruits de la terre qu'elle a cultivés. Le couteau qu'elle a déjà peut-être aperçu dans l'Olympie de préparer pour le sacrifice la frappe. Aussitôt on arrache de son sein les entrailles vivantes et on les interroge pour y trouver le secret des dieux. D'où vient à l'homme cette fin si grande des aliments défendus ? Ô mortel je vous en conjure renoncez à ces festins barbares écoutez et retenez mes avertissements lorsque vous mangez la chair de vos bœufs égorgés sachez et souvenez-vous que vous mangez vos cultivateurs. C'est une prise de conscience qui révèle une pensée quand même évoluée face à une religion archaïque où le sang sert à revigorer les dieux d'une part et où le banquier commun permettait de communier avec le divin. Nous avons ensuite une représentation qui se trouve au British Museum qui représente la déesse Cybele mais en fait c'est Julia Donna qui était l'épouse de Septime Sébère impereur romain bien sûr elle était d'origine syrienne c'est pour ça que je vais parler de mode syrienne Cybele est un culte très particulier très ancien Cybele était une déesse mère c'est déesse terre très puissante je vous le résume elle avait un amant qui s'appelait Attis elle lui avait fait juré fidélité naturellement il ne va pas tenir parole il va tomber amoureux d'une nain Cybele va la prendre furieuse elle tue la nain et elle va rendre à Tis fou et au cours d'une crise de folie Attis va détruire ce par quoi il a péché autrement dit il va s'émasculer automutiler et ce culte si vous voulez est représenté revigoré je dirais par des prêtres qu'on appelle des Galles entourés d'Archigales des prêtres supérieurs et c'est un culte qui a donné naissance à ce qu'on appelle le taureau bol alors là nous avons les auteurs chrétiens qui nous en parlent comme prudence qui nous dit la fosse creusée dans laquelle descendait un fidèle paré de bandelettes et d'une couronne l'ouverture est bouchée par un couvercle de bois ajouré un animal était placé au-dessus et le taureau parfois un bouc ou un bélier était égorgé par un couteau sacré et le sang qui coulait par les trous était comme une douche rituelle et dessous il y a un homme qu'on appelle le taureau bolier et il sortait dégoûtant hideux mais purgé de ses péchés et régénéré à jamais pour certains c'est une invention païenne cette histoire de taureau bol pour contrer le christianisme tertulien nous dit le démon qui a pour but de corrompre la vérité cherche à imiter aussi le fond des sacrements divins dans les mystères des idoles il a imaginé à son tour un baptême pour ses fidèles et il promet à ceux qui croient en lui la rémission de leur faute par le moyen de cette ablution donc ce qu'on appelle le taureau bol et ce rite est un rite de substitution et au deuxième siècle de notre ère c'est Antonin l'unimois qui va créer l'archigala donc l'archigala est un citoyen romain qu'on ne va pas émasculer mais il est remplacé par le taureau bol dans le culte de Cybelle donc en fait ce culte comportait l'ablation des testicules du taureau donc on a bien un sacrifice de substitution l'archigale appartenait à la haute hiérarchie sacerdotale romaine et au Vatican il y avait encore au deuxième siècle un grand sanctuaire de Cybelle un autre aosti et ce culte était largement diffusé en Italien et dans l'Empire et je vous dirais qu'au quatrième siècle de notre ère à Autun très loin de chez nous on promenait encore la statue de Cybelle dans les campagnes sur un char à bœuf comme la représentation du camé qui se trouve au fait au British Museum donc on transportait la statue pour la fertilité des vignes et des champs tout ça c'est pour nous rappeler que le christianisme a beaucoup emprunté au rite païen nous arrivons en Libye avec cette mosaïque du deuxième troisième siècle de notre ère qui nous représente des jeux bien sûr vous avez vu vous avez des acrobates voilà une nouvelle forme de taureau magique qui est toujours en place in situ enfin était en place in situ dans la villa Céline en Libye il y a une représentation du taureau assez fréquente qui accompagne d'un dieu qu'on appelle Mitra en Mitra c'est un dieu originaire d'Asie c'est un dieu indo-iranien son nom en langue védique signifie ami contra le védique c'est la langue religieuse ancienne de l'Inde c'est un dieu bienveillant qui protège la justice et veille à l'ordre du monde mais c'est aussi le dieu du serment de l'alliance le premier texte connu qui mentionne cette divinité est un traité conclu entre des rois orientaux dans des régions qui correspondent à l'Asie mineure et à la Mésopotamie c'est à dire vers 1380 avant notre ère malgré le succès des conceptions de Zahra Soustra c'est un réformateur religieux iranien qui au 6ème siècle avant notre ère affirme l'existence d'un dieu souverain et suprême qu'on appelle Ahura Mazda qui s'oppose à l'esprit du mal et qui bannit tous les anciens dieux assimilés à des médons à des démons Mitra continue à être honoré il est lié à la lumière c'est le protecteur aussi lié à des troupeaux que de ceux qui défendent leur territoire donc en fait Mitra est devenu le dieu des soldats il était vénéré en Iran au 6ème siècle avant notre ère de manière tout à fait officielle c'est la divinité tutélaire du souverain après la chute de l'empire perse à la suite de la conquête d'Alexandre d'autres royaumes comme ceux d'Arménie ou du pont le pont c'est la mer Noire ont pratiqué le culte de Mitra et les rois du pont prennent ce nom de Mitridat qui veut dire donné par Mitra et ce dieu sera un petit peu hélénisé on va le rapprocher par exemple d'Elios Apollon maintenant la question c'est comment cette croyance d'origine asiatique a-t-elle pu se répondre dans les régions occidentales on ne le sait pas vraiment on sait que c'est des soldats qui l'ont ramené on a peu de connaissances sur la transition entre le dieu iranien et la divinité gréco-romaine et surtout on ignore en particulier comment ce culte est devenu dans le monde romain une religion à mystère c'est à dire limitée à un petit nombre d'initiés avec une hiérarchie un petit peu comme dans la franc-maçonnerie et cet aspect de religion à mystère n'existait pas dans le monde iranien donc c'est nouveau mais nous n'avons aucune explication toutes nos connaissances sont fondées sur l'iconographie peinture, sculpture comme vous pouvez le voir ici les spécialistes des relations orientales je vous renvoie un peu à monsieur Turcan c'est sa spécialité si ça vous intéresse il a écrit un livre sur Mitra et le mitriacisme et pour lui le sacrifice est le fait non des hommes mais des dieux et le sacrifice fond de le monde en tout cas dans la représentation que nous avons on voit que le Mitra est vêtu d'un bonnet perse et d'un pantalon phrygien il est figuré en pleine action dans une scène particulièrement dynamique on voit le vent qui gonfle son manteau autour du dieu et du taureau sacrifié on note la présence d'autres animaux comme un chien un serpent un scorpion ou un crabe qui mordent les parties génitales autant de figures et d'actes symboliques en fait l'idée c'est que le sang qui va jaillir du taureau de la blessure c'est comme le sperme de l'animal donc ils vont régénérer la terre et elle va permettre que le monde continue de tourner tout simplement donc c'était un culte populaire même s'il était limité aux soldats et le long du Rhône on a trouvé des mitra-rum donc ils se renuaient dans un sanctuaire qui fait un peu la forme d'une grotte quand c'était pas une grotte et à la fin du repas bien sûr on sacrifia un animal c'était pas toujours un taureau mais devant la représentation du dieu mitra donc c'était c'était assez populaire et je peux dire que ça a été en rivalité avec le christianisme mais le christianisme a gagné tout simplement parce que le christianisme s'est appuyé sur les femmes les matrones romaines en espérant que touchées par ce message de compassion que cette nouvelle religion a porté ce message d'espoir aussi elles connaîtraient et connaîtraient un grand succès c'est ce qui s'est passé parce que le mitriacisme était réservé qu'aux hommes un petit comité nous continuons dans l'occuménisme avec une représentation à gauche d'une synagogue avec le culte du Vaudor et à droite une église alors toutes les deux viennent de Syrie la synagogue vient de Dura-Europos c'est une ville frontière au long de l'Euphrate où il y avait toutes les religions on a retrouvé un mitraoum on a retrouvé une synagogue on a même retrouvé une première maison de dieu sans parler vraiment d'église mais une maison où on pratiquait le christianisme et à droite une mosaïque qui vient du musée de Marat Marat c'est pas très loin d'église donc vous savez que c'est un lieu qui a particulièrement souffert alors pourquoi le taureau et le christianisme tout simplement parce que dans les évangélistes Luc qui est un médecin ami de Paul originaire d'Antioche grec donc païen alors que les autres évangélistes étaient juifs son symbole c'est le taureau nous retrouvons Luc et le taureau sur la façade de l'église Saint-Trophime d'Arles pourquoi Luc est associé au taureau tout simplement parce que son évangile débute avec le sacrifice d'un taureau offert par le prêtre Zacharie en plus nous voyons que cette sculpture de l'époque romane est très influencée par les taureaux ailés d'assur qu'on a vu plus précédemment nous allons faire un grand saut dans les temps avec le 18e siècle et Goya Goya fut peintre et torero et sur de nombreuses représentations on voit des jeunes gens coiffés d'une résille c'était la mode à l'époque et nous à Arles chaque année en septembre nous organisons une corrida que nous appelons Goyesque et nous demandons aux participants de porter le costume selon l'époque de Goya c'est en fait lui rendre hommage 19e siècle avec Gustave Doré qui nous a laissé cette représentation de Teresa Bolsi c'est assez surprenant la tenue vestimentaire de la dame on dirait plutôt qu'elle va au bal mais vous voyez qu'elle a réussi à vaincre un taureau la parité est un vœu pieux dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs elle est très peu appliquée toujours au 19e siècle n'oublions pas le voyage dans les Pérénées de Théophile Gautier et de Paul Dallos qui était alors directeur du Moniteur Illustré nous en laissait plus de Silito sur Bayonne et Picasso nous sommes en 1933 Picasso et le taureau c'est un couple particulièrement unis je dirais là en l'occurrence c'est un trio le nom du tableau c'est la mort de la femme Torero et vous savez que le taureau a souvent incarné le peintre lui-même et là dans ce trio particulièrement érotique du taureau de la femme et du cheval trio devenu tragique bien évidemment nous étions en 1933 un peu plus tard entre le 5 décembre 1945 et le 17 janvier 1946 nouvelle muse pour Picasso Françoise Gillot et nouvelle technique la lithographie avec ce qu'il a appelé les 11 états du taureau et vous voyez de plus en plus épurés on ne peut pas faire mieux nous arrivons au XXe et XXIe siècle avec Christian Lacroix couturier et arlésien très influencé par la culture locale et sur votre gauche vous pouvez voir les différents éléments de ce qu'on appelle l'habit de lumière le costume de Torero on l'appelle l'habit de lumière parce qu'il est couvert d'or et d'argent et le soleil fait des reflets dessus alors c'est un costume qui était en dain au départ jusqu'au XVIIe siècle et après il a été confectionné en soie il est composé de différents éléments qui font tous allusion à l'anatomie du taureau et c'est ça qui est très intéressant parce que ça nous rappelle cet osmose que nous avons vu avec l'armée sénienne au XVIe siècle avant notre ère l'osmose entre l'homme et la bête donc par exemple la mentera c'est le nom qu'on donne à la coiffe que porte le taureau et là pour évoquer le murillo qui se trouve sur le cou du taureau si on va en bas les ballerines qu'on appelle des apathies qui sont des ballerines plates où quand le temps est mauvais le torero fait ajouter des petits crampons en fait l'habit de lumière mériterait une plus longue explication mais ce n'est pas le sujet du jour alors on peut quand même se poser la question de la position de la religion chrétienne face à la corrida alors en 427 concile de Tolède qui définit le diable sous la forme d'un taureau on peut dire que le taureau n'avait pas bonne presse il y aura un intermède avec Alexandre VI qui fut pape de 1492 à 1503 c'est un borgia bon je sais ce n'est pas une référence mais en même temps c'est un espagnol ce qui va lui permettre d'ajouter un taureau sur son écusson héraldique la corrida en fait va être condamnée à maintes reprises cela n'empêchera pas en 1527 Charles V de tuer un taureau à Valladolid pour célébrer la naissance de son fils Philippe II finalement l'église se résignera au 18e siècle en roi d'Espagne Philippe V va interdire à sa noblesse la corrida tout simplement parce que les nobles étaient les seuls qui avaient les moyens d'avoir un cheval et qu'à ce moment-là la corrida se faisait uniquement à cheval et le dimanche après-midi ces hommes riches la noblesse donc jouaient passer le temps à tuer des taureaux mais souvent ils en mouraient parce que c'est quand même un jeu dangereux alors Philippe V ayant peur de perdre des éléments de son armée va l'interdire à la noblesse du coup il y aura une forme de démocratisation et ce sont les pauvres à pied qui ne pouvaient pas se payer à cheval qu'on appelle les péronnes qui vont remplacer les nobles à cheval la corrida en fait réunit les trois thèmes essentiels de la civilisation espagnole la vie sociale je dirais c'est la fête le sexe et la mort mais si l'origine ludique de la corrida est totalement admise la tauromachie n'est pas vécue comme une religion donc elle n'est pas en rivalité avec le christianisme alors chez nous en Camargue nous avons une autre forme de tauromachie qu'on appelle la course libre ou la course à la cocarde ou la course camargaise où le taureau ni l'homme ne sont tués ce n'est pas le but mais où ils s'affrontent alors face au taureau vous avez un homme armé vêtu de blanc armé d'un crochet qu'on appelle un raseteur et cet homme qui est un sportif de haut niveau va essayer de couper avec son crochet d'enlever de raser les cornes du taureau autour desquelles on a enrôlé par exemple ici on peut voir des glands en laine tout ça bien sûr pour de l'argent naturellement mais c'est quand même un sport même si le taureau est un mythe vivant chez nous et vous voyez que ce taureau qui est une star il s'appelait Ourias les taureaux ont un nom était à tout compris et il a anticipé le départ de l'homme qui se trouve à droite et qui s'appelait Christian Chomel et qui était un des meilleurs raseteurs de ces années-là alors ils vont partir ensemble à la rencontre l'un de l'autre moi j'étais présente donc je sais qu'ils sont arrivés tous les deux à la barrière en même temps et qu'il n'y a eu ni de blessés ni de morts ni d'un côté ni de l'autre alors j'espère que pendant votre séjour en Camargue vous aurez l'occasion de voir ces courses dans les villages mais sachez que chez nous c'est très très populaire aussi populaire d'ailleurs que le foot et il y a une compétition chaque année qui désigne le meilleur taureau de l'année avec son nom son affiche dans les villes et les villages de la région donc quelque chose de très très vivant et pour terminer un poème écrit par le marquis de Baroncelli Folco de Baranchelli en 1932 c'est un homme ce marquis Baranchelli est un intellectuel qui a beaucoup fait pour la Camargue la sortie des ombres des marais si vous voulez et entre autres avait un ami qui s'appelait Henri de Monterland donc autre poète autre écrivain et il lui a dédié ce poème d'ailleurs Monterland pour la petite histoire aimait bien dans sa jeunesse jouer avec les taureaux lui aussi donc vous avez la version en provençal et la version en français je vous souhaite une bonne lecture et je vous attends en Camargue merci pour votre attention à bientôt